L'origine de soi n'est pas ce que l'on peut entendre dans ce monde. Dans ce monde, ça appartient au passé, l'origine, le début. Mais on parle d'un soi qui n'est pas originaire d'un début. Bonjour les amis. Être soi. L'origine de soi. Est-ce qu'on peut savoir cette origine ? Ce n'est pas ce qu'on nous propose. Dans ce monde, l'origine, ça veut dire le passé, ça veut dire loin derrière nous. Tout ce qui a été conçu pour être aujourd'hui ce que l'on est. Certes, tout ça existe. Et c'est ce que nous sommes devenus. Mais la réalité de tout cela, c'est que le soi en lui-même n'est pas originaire d'un passé, ni d'un futur. Il est originaire de rien. Il n'y a pas de temps pour le comprendre. Il est toujours là. Il a été toujours là. Et il sera toujours là. Exactement comme il a toujours été. Jamais il ne va changer. Et c'est ce que nous sommes quand nous laissons couler ce soi, cette sincérité d'être. C'est ce qui se passe. Donc c'est cette énergie, c'est cette intelligence, c'est cette bienveillance qui coule de soi avec une grande intelligence. Parce que tout ce que nous avons appris à une certaine intelligence, mais cette intelligence que nous avons eue chacun d'entre nous, que nous avons amassée selon notre parcours sur la vie terrestre, est limitée. Parce que demain matin, il y aura encore d'autre chose à apprendre. Et jamais ça ne se termine. Parce que demain, parce que demain, il faudra encore apprendre. Or, ce que l'origine du soi, l'origine d'être soi, il n'a pas de passé, il n'a pas d'avenir. Il a toujours été là. Et de cela émane toute l'intelligence. Et cette intelligence n'a aucune limite. Parce que, elle englobe tout. Ce n'est pas une intelligence qu'on peut apprendre, accumuler. Cette connaissance de soi ne peut pas être accumulée en disant, j'ai compris mieux. Non, parce que, elle est émerveillante d'instant en instant, et elle est différente d'instant en instant. Elle a une perception illimitée, un regard illimité sur tout ce qui se joue, sur tout l'univers. Et cet univers est immense. Ce que soi est son origine, l'origine où rien existe. où rien n'est matériel, où tout est immuable, impalpable. C'est cela l'origine, l'origine de ce qui te traverse. Pourtant, avec toute la connaissance qu'on a acquise, on reste limité. Et cette connaissance encombre les lieux de passage, pour que l'intelligence puisse se mouvoir, puisse être à son apogée, puisse faire son dessin, mettre de l'ordre, organiser l'union, la joie, la paix. Il y a quelque chose qui l'empêche. Et ce quelque chose, c'est ce que tu es devenu. C'est le soi qui a un commencement et une fin. C'est le soi que tu estimes être. C'est le soi que tu estimes vouloir garder, parce que cela est quelque chose auquel tu t'es identifié. Mais ce soi n'a pas d'existence. Il est du vent. C'est une fabrication. Mais ce soi que tu es, ce soi d'origine, d'origine où le temps n'est plus. Laissez cela être. La plus belle chose, qu'il puisse arriver à notre monde matériel, à notre corps de chair, à nos familles, à nos amis, à nos institutions, à tout ce que nous avons pu fabriquer. Parce que alors, alors, il y a prise de conscience. Et tout ce qui est mécanique, tout ce qui est répété, tout ce qui est là, comme habitude et train-train, disparaît. Parce que, quand l'intelligence, on laisse passer l'intelligence, on laisse passer soi, sans qu'il y ait encombrement, alors l'action, elle est entière. Elle est l'action d'un tout. L'action où il n'y a plus rien à refaire. Tout est fait, d'instant en instant, complètement. Il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regrets. Il y a juste la vie qui se déroule, mais d'une manière parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada